Qui ne voudrait pas vivre dans un manoir ? Le glamour, le luxe, la classe et toute cette place. Malheureusement, la plupart d'entre nous ne pourra jamais en acheter un. A moins de savoir où chercher et d'être prêt à supporter des situations inhabituelles et parfois quelques colocataires indésirables. Voilà des manoirs que vraiment personne ne veut acheter. Numéro 10, Granot, Loma. Située le long du lac supérieur de Michigan, c'est la plus grande cabane en rondin des Etats-Unis. Elle s'étend sur 2400 mètres carrés au milieu de 2000 hectares de terre boisée. Avec ses 23 chambres, une dépendance de 4 appartements, un jacuzzi extérieur de 13 600 litres. Et sa marina privée, elle a été construite en 1923 par Louis G. Kaufman, cofondateur de General Motors. Mise en vente en 2015 pour 40 millions de dollars. C'est une bonne affaire car elle est totalement meublée et inscrite au registre national des lieux historiques. Pour ce prix, vous aurez la maison la plus étonnante du Michigan. Par contre, les statues, peintures, faux tipeee et bricabra camérindien, c'est pas top. Et c'est la preuve qu'avoir de l'argent et le sens des affaires ne veut pas dire avoir bon goût. Et ça doit être pourquoi ils essaient de s'en débarrasser depuis juillet 2018 pour 20 millions. 50% le prix d'origine. Malgré cette offre irrésistible, il n'y a toujours pas de preneur. Sûrement parce que la plupart des gens riches ont fait un bon goût. Numéro 9, la maison Watcher. La plupart des gens embauchent quelqu'un pour surveiller leur maison quand ils ne sont pas là. Mais à Westfield, dans le New Jersey, une famille a sa maison sous surveillance gratuitement. Et malgré eux, tout a commencé en juin 2014, quand Derek et Maria Broadus ont acheté leur maison de 260 m2 avec 6 chambres, 4 salles de bain et 4 cheminées pour environ 1,4 million. Et ont dépensé 100 000 dollars en plus en rénovation. Malgré cela, ils n'ont jamais emménagé. Et pourquoi ? Quelques jours plus tard, ils ont reçu une lettre de quelqu'un disant être de Watcher. Mon grand-père surveillait cette maison dans les années 20 et mon père le faisait dans les années 60. C'est maintenant moi. D'autres lettres sont arrivées menaçant leur enfant. Donc, ils ont voulu la vendre. Mais leur histoire a fait la une des journaux. En 2015, ils ont poursuivi les vendeurs, mais sans succès. Donc, ils l'ont remise en vente pour 1,25 million. Ils ont abandonné et l'ont loué début 2017. Le locataire a reçu une lettre de menace et la maison est revenue sur le marché pour 1,2 million. Mais personne n'en veut. Numéro 8, le penthouse de fête. On dit qu'au New York, c'est la ville qui ne dort jamais. Et cet appart penthouse en est l'image parfaite. Situé au cœur du luxueux Upper East Side de Manhattan, ce magnifique appartement a une serre de deux étages. Des plafonds à double hauteur, une passerelle donnant sur le salon en contrebas et un rooftop. C'était un lieu de soirée célèbre pour les riches dans les années 70. Fréquenté par Jacqueline Kennedy et Andy Warhol. Conçu pour le célèbre créateur de mode Roy Halston Frowick, il a ensuite été mis en vente en 2011 pour 38 millions. Depuis, son prix est tombé à 24 millions. Et il n'y a toujours pas de preneur, malgré une remise de près de 37%. Pourquoi ? Et bien Halston, mort du sida, avait des goûts intéressants. Il y aurait emmené des prostituées de sexe masculin et les faisait manger du steak comme forme de préliminaire. C'est bizarre, mais il ne s'est pas arrêté là. Il aimait aussi la bestialité. Et franchement, qui voudrait être associé à ça ? Numéro 7, l'historique Montclair House. Voilà le bon plan du siècle. Une superbe maison de 362 mètres carrés, avec 6 chambres, 3 salles de bras et demi et 3 cheminées. Située sur près de 1 hectare de terrain. Elle a été construite en 1906 par le célèbre architecte Dudley S. Van Antwerp et appartenait à Aubrey Lewis, le premier capitaine de football afro-américain de l'université Notre-Dame. Qui est devenu le premier afro-américain à devenir un agent du FBI. Ça explique pourquoi elle est protégée par la commission de préservation historique. Et tout cela peut être à vous pour seulement 10 dollars. Sans rire. Alors ok, ce prix d'achat ne concerne que la maison, pas le terrain. Et même si elle se trouve dans la magnifique ville de Montclair dans le New Jersey, vous ne pouvez pas vivre dedans. Parce qu'ils vont construire 8 maisons sur la propriété. Donc la maison est à vous pour 10 dollars. Si vous êtes prêt à la déménager ailleurs à vos propres frais. Payez les rénovations, y compris l'élimination de la peinture au plomb, qui est toxique, et de l'amiante, qui est aussi toxique. Le tout en préservant ses éléments historiques. Alors, prenez bien en considération tous ces critères avant de signer le contrat de vente de ce manoir. Numéro 6, le Pillar Estate. Ce manoir a été construit dans les années 1800 dans le style néo-grec, situé dans l'état de New York. Ses propriétaires ont passé 11 ans à le restaurer, à sa splendeur d'origine. Admirez les lions à l'entrée. C'est une maison de 600 mètres carrés, avec 6 chambres, 3 salles de bain, 5 foyers au gaz, un salon, une bibliothèque et une salle de balle. Le tout sur 2,5 hectares de terrain. Son prix initial était de 1 million en juin 2015, réduit à 499 000 dollars en 2017, soit moitié moins. Il s'avère que les problèmes ont commencé lors des rénovations. Les propriétaires ont commencé à voir le visage d'un enfant dans une fenêtre du sous-sol. Mais il n'y avait pas d'enfant. Un ouvrier a aussi juré qu'un enfant lui parlait alors qu'il n'y avait personne. Une femme a été vue dans une chambre et des pas ont été entendus dans les escaliers. Peut-être que les propriétaires devraient plutôt investir dans un exorcisme. Numéro 5, la charmante Forge Mansion. Située à Womensdorf, en Pennsylvanie. Une partie de ce manoir de style colonial a été construit en 1749, le long du ruisseau Talpehoken. Il a été restauré en 1994, mais avec des équipements modernes. Résultat, une superbe maison de 700 mètres carrés, avec 7 chambres, 4 salles de bain, 7 cheminées fonctionnelles. Une grange pouvant servir de garage pour 4 voitures et un bâtiment en pierre pouvant servir de maison d'hôte. Le tout sur 20 hectares de terrain. Ça vaut plusieurs millions ça non ? Bah non, ça peut être à vous pour seulement 825 000 dollars. En fait, Henry William Stiegel, le propriétaire d'origine, était colérique et est mort sur la propriété en 1785. On dit qu'on peut l'entendre claquer les portes et monter et descendre les escaliers. Des gens disent avoir vu le corps d'un homme sans tête errait dans la propriété. Et d'autres ont vu et entendu une jeune femme pleurer dans une chambre à l'étage. Charmant ? Oui. Flippant ? Carrément. Numéro 4, le manoir Hans Tarrant. Situé à Port Townsend dans l'état de Washington. Ce magnifique manoir victorien qui a été construit en 1889. Il s'étend sur 538 mètres carrés à 11 chambres et 7 salles de bain. Surnommé le plus grand bonbon de tous. Il se trouve sur une colline du quartier historique surplombant la ville avec une vue magnifique sur la baie et le détroit. Il a été construit par George Starrett pour sa femme, Anne. C'était l'amour de sa vie. Et il a jeté son argent dans cette maison qui a été amoureusement préservée. C'est devenu un hôtel qui a reçu 4 étoiles sur Yelp jusqu'à sa fermeture. Mais il n'a pas de prix comme personne ne veut l'acheter. En fait, les Starrett et peut-être certains de leurs employés sont toujours là. Plusieurs personnes ont vu une femme aux cheveux roux qui se promène dans les lieux. Apparemment, Anne, elle ne serait jamais seule et toujours aperçue avec un homme. Qu'en pense être George ? Si c'est vrai, alors ils sont clairement toujours amoureux l'un de l'autre et du manoir. Romantique, mais qui veut d'une maison avec des habitants morts ? Numéro 3. Le manoir S.K. Pierce. Situé à Gardner dans le Massachusetts. Cette maison a été construite en 1875 par Sylvester K. Pierce. Un fabricant de chaises offre 620 m² d'espace, 10 chambres à coucher, 3 salles de bain, des plafonds de 3 mètres de haut, des cheminées en marbre et toutes les fenêtres, poignées de portes, charnières et planchers d'origine. Et non, elles ne coûtent pas des millions. Le tout est à vous pour 329 000 dollars, soit moins cher qu'une maison avec 3 chambres aux Etats-Unis. Alors pourquoi ? Eh bien, elle est assez célèbre pour être la maison la plus hantée du Massachusetts. Sept personnes y sont mortes, dont une prostituée étranglée. Et la maison servait autrefois de bordel. Ajoutez-y, un petit garçon vu dans une fenêtre, un serviteur errant dans les couloirs, des voix désincarnées et des choses qui bougent, et vous avez un manoir hanté qui a figuré dans des émissions sur le paranormal. Une équipe de chasseurs de fantômes aurait enregistré des voix disant « Serre chaque gorge », ce qui pourrait expliquer la prostituée et son caractère indésirable. Numéro 2, la Priestley House. Située à Canton, dans le Mississippi, cette belle maison de style géorgien a été construite par le docteur James Priestley. Elle a 4 chambres accessibles par un grand escalier avec une cuisine d'époque, 4 salles de bain, une salle à manger, salle de musique, salon, bibliothèque, bureau, porche pour dormir, piscine, terrasse et serre. Le tout en parfait état pour un demi-hectare de terrain. Elle est idéalement située à côté du centre de Canton. Après de grosses rénovations, elle a reçu un prix en 2010 par le Mississippi Historic Trust pour sa restauration. Et elle coûte combien ? À la base, 938 000 dollars. Mais comme il n'y avait pas de preneur, ça a baissé à 850 000. Mais toujours personne pour la saisir. C'est pas à cause de la mini-promo de 9,3%. Parce qu'elle est toujours occupée par l'ancien médecin et sa femme, mort de dents. En 2002, l'ancien proprio a dit avoir vu une femme debout à côté d'une porte. Ce que des descendants de la famille Priestley ont aussi vu. D'autres disent avoir vu un piano jouer tout seul et des bougies tombées. Alors, au lieu de l'appeler la Priestley House, il devrait peut-être changer de nom en... Fantomie House. Numéro 1, le Schwepp Mansion. Situé à Lac Forest, dans l'Illinois. Ce manoir a été construit par le célèbre architecte Frédéric Wainwright Perkins. Comme cadeau de mariage pour l'orachet de son mari Charles Schwepp. Il s'étend sur 2000 mètres carrés, à 12 chambres et en salle de bain sur 2 hectares, avec une plage à 120 mètres. A leur apogée, les Sheds ont accueilli la noblesse européenne, y compris le duc de Windsor. Restauré avec amour en 88, par 70 artisans et artistes. C'est une bonne affaire à seulement 8 950 000 dollars. Ça vaut le coup, comme ils essayaient de la vendre pour 9 450 000 dollars en 2015. Et 2007, il était à 18 millions, soit deux fois plus. Alors, où est le piège ? En fait, Laura y est morte d'une crise cardiaque en 1937. Quatre ans plus tard, Charles s'est fait exposer la cervelle, après avoir laissé une note bizarre qui disait « J'ai été éveillé toute la nuit ». C'est terrible. Et le couple, et certains de leurs serviteurs, n'auraient jamais quitté le manoir. Il a été abandonné près de 50 ans, mais une fenêtre de la chambre principale n'avait pas de poussière ou de toile d'araignée, avant le début des rénovations. Franchement, les riches ont du mal à passer à autre chose. Et voilà. Alors, est-ce que vous en achèteriez un de ces manoirs au prix réduit ? Ou est-ce que leurs histoires vous rebutent autant que le reste du monde ? Dites-le-moi dans les commentaires et merci d'avoir regardé. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada